Ces acclamations frénétiques des femmes à l'entrée du chef de l'État dans la salle des congrès du Palais du Peuple traduisent l'accompagnement de la jeune féminine aux actions salvatrices du garant de la nation qui ne jure qu'au rétablissement de la paix durable à l'est du pays. C'est une première en République démocratique du Congo, la journée internationale de la femme, longtemps réduite au simple port des pagnes et à l'exhibitionnisme des défilés creux au son des tambours battants, a cette fois-ci laissé la place à un autre format plus instructif. Les femmes des différentes couches sociales étaient en face du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, venu à leur rencontre pour un échange sur des sujets liés à la femme et à la promotion de ses droits. Une approche pédagogique voulue par la ministre du genre, femmes et enfants, qui s'est refusée toute célébration festive en solidarité aux femmes de l'est du pays, victimes de l'agression prédatrice du Rwanda à travers le M23. Vous allez remarquer que je suis habillée en blanc, c'est-à-dire c'est un signe de paix, qu'il y a des atrocités à l'est, mais notre prière et l'engagement du président de la République, c'est de mettre fin à ces atrocités, c'est de mettre fin à la guerre. Quand le pays n'est pas uni, comment nous allons aller aux élections ? Comment ils vont voter là-bas à l'est s'il n'y a pas la sécurité dans le pays ? Donc moi, pour ma part, j'opte d'abord, s'il y a le budget, qu'on puisse d'abord tout mettre en œuvre pour que la sécurité et la paix reviennent à l'est, et puis ensuite on pourra s'occuper des élections. Les femmes de la société civile se sont impliquées et ont demandé vraiment que les chefs de l'État viennent parler aux femmes. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a eu des femmes qui, en fait, ont présenté des plaidoyers auprès du chef de l'État. Et c'était le message de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Femmes rurales, femmes politiques, celles évoluant dans la société civile, et même celles victimes des violences des groupes armés opérant dans l'est de la RDC, ont été représentées ici, au Palais du Peuple. Toutes ont plaidé pour le respect des droits de la femme dans tous les secteurs de la vie. Le chef de l'État, dans sa casquette de champion de la masculinité positive, titre le consacré depuis 2021 par ses pairs africains, a réitéré son attachement au respect des droits de la femme congolaise, faisant allusion au thème dont le choix au niveau national renvoie à la volonté du gouvernement de renforcer les mesures visant la promotion des droits des femmes et de veiller à leur mise en œuvre effective. Le président de la République, qui salue le rôle et l'implication de la femme dans la société, s'insurge cependant contre les croyances qui consacrent l'indignité et l'inégalité de la femme et soutient plutôt une République démocratique du Congo égalitaire et paritaire. Cette journée, et plus particulièrement sur les thèmes, nous rappelle combien le chemin demeure encore long tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ceux qui relèvent du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale, peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai en dotant, dès longtemps de mon mandat, une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire, aussi bien en République démocratique du Congo ou en Afrique. En République démocratique du Congo, l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme est placée sous le thème « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC ». Il est inspiré du thème mondial pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes.